Vous êtes sur RTL. Bonjour mademoiselle Jade, montrez-moi immédiatement votre passe sanitaire, vous rappele BCG, votre courbe de température, votre permis de conduire, votre passe Navigo et votre carte privilège compris, ainsi que votre panier RTL. Allez hop 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 hop, on dépose tout sur la table et que ça saute. Vous apparaissez de plus en plus directif Olivier Véran. C'est d'ailleurs ce qu'ont voulu vous signaler les sénateurs. Vous vouliez d'autorité prolonger le passe sanitaire jusqu'en juillet. Ils ont ramené la date à février. Je ne suis pas du tout autoritaire, mais il ne faudra pas que le président du Sénat, Gérard Laché, s'étonne quand je veux retirer son passe. Son passe sanitaire ? Non, son passe à la cantine du Sénat. Il fera moins le malin à l'obèse quand il ne pourra plus prendre 18 repas par jour et puis ça lui fera du bien. D'ailleurs j'ai décidé d'instaurer un permis à points dans toutes les cantines de France. C'est-à-dire ? Si vous prenez des frites, on vous retire un point. Si vous ne mangez pas 5 fruits et légumes par jour, on vous en retire 3 et ainsi de suite. Quand vous n'avez plus de points, vous passez à la diète. Mais pour montrer que je ne suis pas autoritaire, on vous servira quand même de l'eau plate. C'est gentil. Voilà, c'est aimable. Vous ne seriez pas en train de devenir hygiéniste, Olivier Véran ? Mais pas du tout, je me soucie simplement de la santé publique, c'est mon rôle. D'ailleurs je vais immédiatement procéder à une vérification des sous-vêtements de tout le personnel d'RTL. Allez, allez, on dépose immédiatement les slips et les petites culottes sur la table. C'est ce jeudi que prend fin l'ultimatum de la France à la Grande-Bretagne. Il est reproché aux Anglais de ne pas respecter les accords post-Brexit passés avec les pêcheurs français. Les sanctions vont donc commencer aujourd'hui même. Une crise qui occupe pleinement Jean Castex. Nous avons suivi le Premier ministre, convoqué à l'Elysée par Emmanuel Macron. En responsabilité, il faut que je me souvienne de mes cours d'anglais LV1. Alors, where is my umbrella ? My umbrella is in the kitchen. C'est bon, je suis fin prêt pour mon rendez-vous avec le Président. Entrez ! Bonjour, Monsieur le Président. Posez le café sur mon bureau et les fraises à gada, vous les mettrez là. Mais n'êtes pas brisite, elle va encore me gronder. Mais enfin, je ne suis pas le garçon d'État, je suis Jean Castex, votre Premier ministre. Il est où, Édouard Philippe ? Mais enfin, vous m'avez nommé à sa place il y a un an et demi. Un an et demi. Ah oui, c'est vrai, bon, qu'est-ce que tu veux, dépêche-toi, parce que j'ai du boulot. Je dois préparer ma réélection. Parce que c'est mon projet ! L'heure est grave. We are en guerre with roast beef. They are fishing bâtonnets de Colin Igloo in territorial waters of nous. C'est très clair. What we are doing ? Je comprends ce que tu dis, il est débile ta question. Prépare-moi plutôt des arguments contre Éric Zemmour. Il veut me piquer mon boulot. En responsabilité. En responsabilité, ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Vous allez dire, the great remplacement is not a problem. I am like tous les Français. I love couscous boulette. Oui, allô, Édouard, c'est toi. Reviens à la maison, je t'en supplie. Please, could you raccroching the phone, Mr. President ? Aya m'en train de vous parler. Découte pas, Édouard. Reviens ! La campagne des présidentielles est désormais bien engagée. Christina Cordula, l'animatrice vedette des Reines du Shopping de M6 sur M6, a décidé de faire quelques extras pour relooker les candidats. Bonjour mes chéris ! Aujourd'hui dans les Reines du Shopping, je reçois Éric Ciotti. Bonjour chérie. Bonjour madame Cordule. Ah non, 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 moi c'est Christina Cordula, avec des A comme de canard. Je ne suis pas un canard. Mais détends-toi mon chéri. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais améliorer mon look pour paraître plus jeune et plus dynamique devant les militants LR qui vont m'élire le 4 décembre. Exactement chérie, ton look il n'est pas très dynamique. Tes vêtements ils sont trop oversize. Tu n'as pas décalé. Ah bon ? Mais oui, tu mesures 1m42 chérie, il faut s'habiller au rayon enfant. Tiens, essaye ça, c'est une petite salopette, Jacques Adier Magnifique. Une salopette ? Mais vous n'êtes pas sérieuse ? Je cherche un costume de présidentiable, un costume qui suggère le pouvoir. Ah, un costume des super-héros. Tiens, essaye ça, c'est une panoplie des super-man de chez Jouer Club. Mais enfin, ce n'est pas en me promenant avec un slip rouge au-dessus du pantalon que je vais gagner la présidentielle, enfin. Tu as tort mon chéri, si tu t'habilles comme ça, tu seras la une de tous les canards de la France. Je ne suis pas un canard. Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est retardé. Les astronautes censés remplacer le français et ses collègues à bord de la Station Spatiale Internationale sont contraints de repousser leur décollage à cause d'une météo capricieuse. Retrouvons Thomas Pesquet en direct de l'ISS. Bonjour Thomas. Bonjour. Que se passe-t-il ? Rien de grave, je vous entendais mal. Du coup, j'ai voulu monter le son de la liaison, mais je me suis trompé de bouton. Ça a déclenché le siège éjectable de mon homologue italien Aldo Fanculo. C'est lui qu'on entend là ? Oui, sans faire exprès, je viens de le placer en orbite autour de Neptune. D'accord, mais ce n'est pas grave ça ? Non, c'est une expérience scientifique comme une autre et puis ça lui fera les pieds. Comment ça ? Ça fait trois mois qu'il me fait mon lien en portefeuille. Le sens de l'humour italien, c'est spécial. A part ça, vous n'êtes pas trop déçu que votre retour sur Terre soit reporté ? Non, parce que j'ai encore plein d'expériences scientifiques à faire. Par exemple, je n'ai pas encore envoyé la photo de la mode beuveron vue de l'espace avec ma fameuse légende vue d'ici, ça paraît tout petit, contrairement à... D'accord. C'est vrai que ça manque. Vous êtes sûr que vous n'ennuyez pas là-haut ? Non, j'ai posté 16 650 photos sur Instagram, 32 300 sur Facebook, 102 850 sur Twitter. Ah, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? Vous savez, ici, on a perdu un petit peu la notion du temps. Alors, mon homologue américaine, Apola Thurstein, croit que c'est encore Halloween. Elle a mis un masque d'Éric Zemmour pour faire peur à mon homologue algérien. Je crois qu'il est temps que vous rentriez là. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Oui, là, c'est mon homologue chinoise, Tami Tetong, qui râle parce qu'avant d'être placé sur orbite, Aldo Fanculo a remplacé son bol de nouilles par un bol d'élastique. Venez me chercher, là, j'en peux plus. Oui, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Oui, oui, oui. Nous sommes de la cour de l'ordre du terme. Elle est revêche, l'asiatique. C'est bizarre. Difficile à satisfaire. Bizarre. Au revoir, monsieur Calmy. Bonjour, madame. Alors, 8h55, on vous retrouve... Sous-titrage ST' 501